Musique Bonjour à tous et à tous Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Alors aujourd'hui je voulais rester un petit peu dans le sujet du moment Et on va parler de sel Et on va parler adaptation de sel Parce qu'aujourd'hui je vais vous montrer quelques petites astuces Pour vérifier si votre sel est toujours adaptée à votre cheval Sa morphologie peut évoluer avec le temps Elle peut grossir, maigrir, etc Donc voilà, ça va être quelques petits points à vraiment vérifier sur votre sel Pour savoir si votre sel est adaptée à la morphologie de votre cheval Alors premièrement, pourquoi est-ce qu'on va vérifier régulièrement Enfin régulièrement, je dirais peut-être au moins une fois par an Si la sel convient toujours à notre cheval Parce que imaginez-vous, voilà, avec une paire de chaussures trop petite Vous vous sentirez vite à l'étroit Ou si en contraire elle est trop grande, bah voilà, vous nagerez dedans Et ça vous fera aussi des douleurs, des points de pression, des blessures Voilà, comme le dos de votre cheval Donc voilà, je vais vous montrer quelques petits points essentiels à vérifier Pour être sûr que la selle est adaptée Il faut savoir aussi, mes petits chats, qu'on est en 2019 Et qu'en 2019, il y a plein de professionnels faits pour vérifier votre sel Autant les saddle fitters que les selliers Donc voilà, ça ne coûte pas une fortune Si vous n'êtes pas sûr de votre coup, faites appel à eux Voilà, ils sauront vraiment vous conseiller comme il faut Donc n'hésitez pas à faire appel à eux si vous avez un doute En tout premier, je viens m'équiper de ma selle J'ai laissé les étrivières, mais je n'ai pas mis de sangle On n'en a pas besoin, je n'ai pas besoin de tapis non plus Donc on vient poser la selle Alors, le premier point à vérifier, ça va être tout simplement Si votre siège va être parallèle au sol Et si votre étrivière vient se mettre perpendiculaire à celle-ci Ce qui va vous former en fait un jolité Là, on voit très bien qu'au niveau parallèle et perpendiculaire des étrivières On est parfait, le siège, on est bien aussi Donc premier point, valider Deuxième point, on va venir vérifier la hauteur du garrot Et la largeur d'épaule Donc au niveau des épaules, on est vraiment Vous voyez, il n'y a aucun vide, il n'y a aucun point de pression non plus Au niveau du garrot, je vous ai dit qu'on passait aussi trois doigts au niveau de la hauteur Et je dirais qu'il faut bien deux doigts au niveau de la largeur du garrot Ensuite, vous allez suivre l'épaule de votre cheval Et vérifier comme ceci que votre selle ne vient pas la chevaucher Il ne faut pas que votre selle se retrouve comme ça sur les épaules de votre cheval Faut ni que la selle se retrouve comme ça carrément sur les reins Sans rien avoir devant Hop, une selle bien positionnée On a l'épaule dégagée Et si l'épaule n'est pas dégagée, c'est que tout simplement la selle La selle, elle n'est pas adaptée Moi vous voyez, l'angle de l'épaule, il est là J'ai au moins trois doigts, donc on est pas mal Ensuite, on va venir vérifier au niveau des matelassures de notre selle Que l'on peut voir si on regarde dessous la selle Donc toutes les matelassures de l'arçon doivent laisser aucun jour Quatrième point, on va venir vérifier notre gouttière, la largeur et la hauteur Pour vérifier si votre gouttière est correctement adaptée au dos de votre cheval Vous êtes censé pouvoir voir la lumière à travers celle-ci tout le long du dos de votre cheval En laissant bien apparaître le garrot qui est libre Et l'ouverture ici de la selle aussi libre Au niveau de la colonne, il doit y avoir aucun point de compression qui monte sur la colonne Donc vous devez vraiment reposer sur les muscles Encore un autre point à vérifier, c'est au niveau des matelassures du siège Ça se passe ici Donc en fait, vous avez les matelassures de votre siège On vérifie bien que c'est adapté à la morphologie de son cheval Si c'est un dos plat, il faut des matelassures plates Si c'est un dos en toit, il faut des matelassures avec un certain angle Pour que ça s'adapte au dos de notre cheval Moi, en ce qui concerne Bingo, il a un dos en toit Vous le voyez un petit peu là à l'écran Donc forcément, j'ai choisi des matelassures Qui est fait pour la même morphologie que son dos Une fois que vous avez fait toutes vos petites vérifications A pied, sans tapis et sans sangle Et bien, il ne vous reste plus qu'à sceller votre cheval Et à poser vos petites fesses dessus D'aller faire votre petite séance Et de vérifier les marques de transpiration sous votre selle en fin de séance Parce que ce sont des signes qui ne trompent pas Si vous avez de la transpiration d'un côté mais pas de l'autre C'est qu'il y a un problème Si vous en avez plus devant et moins derrière, il y a un problème Voilà, il faut vraiment que la transpiration soit uniforme Sinon, c'est qu'il y a des points de pression Vous pouvez avoir aussi des frottements Vous voyez que le poil, il est tout rebroussé, tout froissé C'est que la selle n'appuyait pas correctement non plus Et il y a eu des frictions Vous pouvez aussi avoir quelques petits poils blancs qui apparaissent Maintenant, sur le marché, vous avez aussi beaucoup de selles avec des arcades interchangeables Moi, ma selle, je l'ai choisie avec ce système Donc, je peux changer en fait l'ouverture d'épaule Si avec les saisons, par exemple, il maigrit ou il s'épaissit un petit peu plus Je trouve que c'est super quand on n'a pas envie d'investir plusieurs selles pour chaque saison Voilà, on peut s'adapter un minimum Parce qu'il ne faut pas croire non plus qu'on peut s'adapter dans les extrêmes Mais voilà, d'une taille à une autre, on peut s'adapter Et celle-ci, la selle baud, elle s'adapte avec l'arcade interchangeable Donc voilà, c'est un super système Si vous voulez que la selle, au niveau de l'ouverture d'épaule, soit toujours parfaite à votre cheval Maintenant, il ne vous reste plus qu'à aller vérifier si votre selle convient à votre cheval J'espère que cette vidéo vous aidera Je vous fais à tous de très gros bisous Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo Salut !